Bonjour chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours qui est le deuxième de ce format cours et qui va reprendre pour moi en classe les cours 4 et 5. Alors, l'idée de ces cours c'est de parler de la production électrique en Belgique. Ça ne reprendra pour l'instant que la production électrique, je vais parler de la production générale un peu plus tard. Mais voilà, on va se concentrer sur quelles sont les sources qui nous permettent, à nous en Belgique, de produire de l'électricité. Alors, ces sources, elles vont être multiples. Il y a des choses qu'on va pouvoir faire en Belgique, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire pour différentes raisons. Je prends par exemple le géothermique. En Islande, c'est très pratique. Vous avez des volcans, vous avez des sources de chaleur qui sont très proches de la surface de la Terre et donc vous pouvez l'exploiter vraiment facilement. Mais en Belgique, ça, on n'a pas. Il faut des volcans, il faut des masses magmatiques, on n'a pas du tout. Et donc, on ne va pas pouvoir l'exploiter, en tout cas pas facilement. Et donc ça, on va le mettre de côté, on va se concentrer sur ce qu'on peut faire et on va essayer de mettre les listes, les avantages et les inconvénients de chaque année. Donc, je vais faire un petit tableau. Avec ici, la source d'énergie. Je vais avoir les avantages. Et ensuite, je vais avoir les inconvénients. Alors, la première source qu'on va parler, c'est le nucléaire. Pourquoi jamais en premier ? Parce que c'est la plus grosse source aujourd'hui d'électricité en Belgique. Du coup, c'est quelque chose qui va être très important et qui est critiquable ou pas. Il y a quelques problèmes, on va voir ça tout de suite. Donc, le nucléaire. Alors, le nucléaire aura son chapitre pour lui tout seul. Moi, ce que je vais retenir, c'est juste déjà avoir un premier aperçu ici. On verra un peu plus en détail. Alors, le plus gros avantage du nucléaire, c'est sa production. Ça produit énormément d'électricité. Et ça va avoir une grosse capacité dans un volume qui est très réduit. Son coût était très faible avant. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment là-dedans. Son coût a augmenté au fil du temps plutôt, alors que d'autres sources d'énergie l'ont diminué. Aujourd'hui, il tend à s'équilibrer un petit peu avec le reste. Mais le gros avantage du nucléaire, c'est sa production. Donc, production, plus plus. Il va avoir un volume réduit aussi. Et c'est une source qui a des déchets, certes, mais qui ne produit pas de CO2. Et donc, en fait, c'est une source qui peut, pour certaines choses, être considérée comme propre. En termes de CO2, le nucléaire est considéré comme propre. Alors, je disais que ça fait un peu bizarre au début quand on en parle, mais c'est quelque chose qui est assez important à comprendre. On n'aura jamais une source d'énergie qui sera parfaitement propre, écologique. Écologique pour une source d'énergie, ça ne veut rien dire. On parle d'écologique en termes de... Alors, en termes de CO2, le nucléaire est très bon pour la planète. Par contre, en termes de déchets radioactifs, il va être très mauvais. Le problème, c'est qu'on va avoir des déchets dont on ne va pas pouvoir se débarrasser facilement et qui vont prendre plusieurs milliers d'années, voire centaines de milliers d'années. Alors, ça, c'est un vrai problème. C'est le gros problème du nucléaire. Ça a une durée de vie des déchets qui est grande, qui est très grande. Ça peut être plusieurs centaines de milliers d'années. Et aujourd'hui, pour être très franc, on n'arrive pas à en faire grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien développer et essayer de trouver des solutions. Mais à l'heure actuelle, à l'état de l'art, ça pose problème, ces déchets. Alors, on a tendance à penser que ça fait beaucoup tout de suite. Pour donner une idée, en Belgique, par an, on a à peu près 500 grammes de déchets à longue durée de vie, donc de déchets qui vont rester pendant très longtemps. 500 grammes, ça représente une demi-canette de coca, à peu près, de déchets qui sont radioactifs, par personne et par an. Donc, en termes de quantité, en fait, ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup non plus en volume. Le problème, c'est la durée de vie. Et sinon, les autres déchets, en fait, on les gère assez facilement en 30, 40, 50 ans. Il suffit de les mettre dans un hangar et ça ne pose pas vraiment de problème. Ce n'est pas très dangereux pour la suite. Et naturellement, ça va se dégrader tout seul. Il n'y a pas vraiment besoin de gros traitements par rapport à ça. Ils ne sont pas si dangereux que ça sur la durée. Ok, assez pour le nucléaire. On va parler d'autres choses. J'insiste un peu parce que souvent, on pense que le nucléaire, c'est vraiment mauvais. Non, c'est bon en termes de CO2. Ça ne prend pas beaucoup de place. Donc, on ne va pas avoir de grosses pollutions de la faune et de la flore en dehors des centres de traitement de déchets. Et donc, il faut vraiment oublier le nucléaire. C'est mal partout. Le renouvelable, c'est bien. Je vais vous expliquer. Le renouvelable a ses propres problèmes. Mais tout de suite, on va passer au fossile. Pourquoi le fossile ? Parce que c'est la deuxième production énergétique belge. Donc, le fossile, ça va être du pétrole très rarement, beaucoup de gaz et du charbon. Ça, c'est des sources qui sont très utilisées. En fait, ça vient juste après le nucléaire en termes de production. Et donc, ce n'est pas du tout négligeable. Pourquoi ? Parce que le fossile a un gros avantage. C'est que quand le soleil se couche, à 18 heures, que tout le monde allume son micro-ondes, que tout le monde allume ses ampoules, particulièrement en hiver, vous avez un gros pic, un gros besoin. À un moment donné, de consommation électrique. Et donc, un gros besoin de production. Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Dans ce cas-là, vous allumez vos centrales au charbon, vous allumez vos centrales au gaz. Et en allumant les centrales au gaz, vous pouvez produire très rapidement de l'électricité et répondre à un pic. Ça, c'est un peu ce que ne fait pas le nucléaire. Le nucléaire produit tout le temps beaucoup. Mais il va très mal gérer les pics d'énergie. Et l'avantage, c'est que vous avez une production qui est stable. Mais ça, justement, l'avantage du fossile, c'est que vous avez une production qui est variable et que vous pouvez faire changer comme vous voulez. Donc, vous pouvez adapter la production. C'est une production qui est très bien. Par contre, l'inconvénient, c'est la production de CO2. C'est très connu. Quand vous faites brûler du carburant, vous avez du CO2 qui vient et ça va poser des gros problèmes à ce niveau-là. OK. On va avoir d'autres soucis. Par exemple, pour le fossile, on va avoir des problèmes de microparticules qui peuvent être bien. Si les filtres sont bien faits, normalement, non. Mais ça arrive que les filtres ne soient pas top. Et donc, on peut avoir des problèmes qui sont avec des combustions qui sont incomplètes, des choses comme ça. Je ne rentre pas là-dedans, mais il faut garder en tête que le CO2 n'est pas le seul défaut. Comme l'adaptabilité n'est pas le seul avantage. Il y a aussi le coût. Aujourd'hui, c'est très peu cher d'avoir des centrales au charbon. OK. On a le fossile, on a le nucléaire et le reste, c'est le renouvelable. Alors, en Belgique, ce qu'on a beaucoup, c'est l'éolien. L'éolien, pourquoi on en a beaucoup en Belgique ? Parce que la Belgique, déjà, c'est plat. Il y a beaucoup de vent qui peut passer à des altitudes qui sont basses. Et on va pouvoir en mettre aussi en offshore. Donc, un avantage, c'est que, finalement, c'est une ressource qui est renouvelable. Renouvelable, ça veut dire quoi ? Renouvelable, ça veut dire simplement que ça se produit, ça se fournit autant que ce que nous, on peut en tirer. Et donc, très rapidement, si on tire du vent, c'est pas grave, il y a du vent qui arrive juste après. Et tous les courants d'air viennent notamment du soleil. Et ça se fait naturellement. Et on a du soleil et du vent qui reviennent régulièrement. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas épuiser cette source si on arrête tout le vent de la planète à un instant T. À un instant T plus 10 secondes, on a de nouveau du vent qui se recrée. Tout à fait les mêmes courants, mais voilà. On n'a pas de problème en termes d'épuisement de cette ressource. En soi, si on tire un peu par les cheveux, le charbon, c'est renouvelable. Mais c'est renouvelable à des échelles qui sont très grandes. Donc oui, si on exploitait un tout petit peu de charbon, ce serait considéré comme du renouvelable. Mais forcément, le charbon, si on en consomme beaucoup, ça met beaucoup de temps à se produire. Et donc, on va avoir des durées de renouvelabilité qui sont très importantes. Donc, on ne va pas mettre que le charbon est renouvelable, même si en absolu, ça peut être considéré. L'avantage, c'est qu'on a beau enlever tout le vent, on s'en fiche, on peut le remettre. Mais l'éolien aussi, beaucoup d'inconvilients. On parle de renouvelable, on associe ça à écologique. C'est faux. L'éolien a des avantages à peu de pollution en termes de CO2. On va le mettre aussi. Mais ça va polluer. Ça va polluer sur d'autres choses. Déjà, une éolienne, ça peut faire beaucoup de bruit. On ne peut pas vivre à côté d'une éolienne. C'est trop bruyant. Et donc, le bruit est une nuisance. On va avoir aussi, alors c'est un argument qui était très juste avant, qui aujourd'hui l'est beaucoup moins, en dessous des éoliennes. On constate qu'il y a des oiseaux qui ont essayé de se poser sur l'éolienne. Sauf que l'éolienne, c'est très grand. Et même si on a l'impression que ça tourne lentement, le bout des pales va à une très grande vitesse. On a des oiseaux qui sont coupés par les pales. On retrouve des centaines d'oiseaux au pied des éoliennes par an. On évite aujourd'hui de les mettre dans les flux migratoires. Mais on a quand même cet inconvénient-là. Je ne vous le mets pas parce que c'est un peu plus contrôlé aujourd'hui. On a quand même un certain nombre de choses qu'on a pu mettre en oeuvre pour limiter ce problème. Donc voilà. Le bruit, ça fait partie. Il y a aussi autre chose. On a une nuisance en termes de paysage. Et là, je ne parle pas seulement c'est beau ou c'est pas beau une éolienne. De toute façon, ça, c'est très subjectif. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas mettre d'éolienne au sud d'une maison. Si on met une éolienne au sud d'une maison, on va avoir un effet jour-nuit. Et un effet qui est stroboscopique et qui peut nuire à la santé. Imaginez ici que j'éteigne la lumière, que j'allume, que j'éteigne, que j'allume, que j'éteigne, que j'allume. Eh bien, ça pourrait être dangereux, au final, pour le fonctionnement cérébral. Et en fait, la lumière stroboscopique peut être un petit peu nuisible. Donc on a un certain nombre de nuisances. C'est une pollution lumineuse qui peut arriver. On a aussi un gros inconvénient à l'éolien. C'est sa production. Ça produit assez peu. Pour vous donner une idée, un réacteur nucléaire c'est l'équivalent de 750 éoliennes. Les éoliennes terrestres. Les éoliennes peuvent produire un peu plus ou moins en fonction de la source. Mais une éolienne terrestre, je vous dis, un réacteur, c'est 750 éoliennes. Les éoliennes, on ne peut pas les serrer. Du coup, pourquoi on ne peut pas les serrer ? Si vous mettez votre main que vous soufflez et que vous mettez votre main derrière, vous sentez que le vent a été coupé. En fait, vous avez ce qu'on appelle des turbulences. Le vent est inexploitable derrière et autour d'une éolienne. Et donc, on va devoir écarter les éoliennes de 200, 300, 600 mètres en fonction de leur taille. Donc, on ne peut pas mettre des éoliennes les unes derrière les autres. Comme elles sont du coup très écartées, on ne va pas pouvoir vraiment faire une zone, un champ d'éoliennes qui est très compacte. Et on est obligé d'avoir un champ d'éoliennes avec des éoliennes qui sont très loin les unes des autres. Et donc, ça prend beaucoup de place. Voilà, si on voulait couper complètement les centrales nucléaires belges, en termes de production, il faudrait avoir l'équivalent de toute la surface de Bruxelles complètement remplies d'éoliennes. Donc, ça représente quand même un petit peu. Ça fait partie des inconvénients et il faut le prendre en compte. Donc, voilà, j'ai le nucléaire, j'ai le fossile, j'ai l'éolien. Qu'est-ce qui va me manquer d'autre ? J'ai le solaire. On va le mettre en orange. Alors, le solaire, il va aussi présenter des avantages. L'avantage principal du solaire, c'est que c'est du renouvelable, c'est que c'est pas de CO2. Donc là, je vais avoir la même chose, je vais pas le réécrire. Mais par contre, il va avoir un gros inconvénient en Belgique, c'est que la Belgique n'a pas beaucoup de soleil et le solaire ne matche pas forcément au moment où j'ai besoin d'électricité. Quand est-ce que j'ai besoin d'électricité finalement ? J'ai besoin d'électricité beaucoup le soir. Et le jour de l'année où j'ai le plus besoin d'électricité, c'est quand ? C'est à Noël, quand il commence à faire nuit à 18h, que j'ai le four qui est allumé, le micro-ondes aussi, les plaques de cuisson, l'ordinateur aussi, je vais avoir certainement le chauffage d'une façon ou d'une autre et je vais avoir de la lumière partout. Et ça, c'est pile au moment où je n'ai pas de soleil. Et c'est important. C'est important parce que vraiment, quand j'ai plus besoin d'électricité, le soleil n'est pas disponible. Et donc, c'est un gros souci de cette disponibilité. Et la disponibilité, c'est aussi un souci des éoliennes. Le vent, ce n'est pas moi qui le choisis. On est tous passés à côté des éoliennes en se rendant compte que, tiens, mon éolienne, elle ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de vent. Parce qu'il y a trop de vent. Une éolienne, ça ne fonctionne que dans des conditions qui sont très particulières et ça fonctionne, je n'ai pas le rappelé, un tiers du temps à peu près. Ce sera vérifié, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Et donc, vous avez quelque chose qui ne marche finalement pas beaucoup en termes de temps. Ce n'est pas grave, c'est très intéressant pour d'autres aspects, notamment le renouvelable. Et enfin, j'ai de l'éolien, j'ai du solaire, je vais avoir une dernière source, c'est de l'hydroélectrique. Alors, l'hydroélectrique, c'est simplement les barrages. Et les barrages, c'est une très bonne solution, c'est aussi du renouvelable, ça ne produit pas de CO2, à nouveau. Et ça va permettre aussi, les barrages vont permettre aussi de réguler les cours d'eau. Le problème, c'est que qu'est-ce qui va faire qu'un barrage produit beaucoup ? Je vais faire un petit schéma pour faire simple. Vous avez un barrage, vous avez de l'eau, votre barrage fait couler de l'eau, l'eau passe dans une turbine, et c'est récupéré à la fin, vous avez votre eau qui est plus bas et qui s'écoule après le barrage. Ici, il y a deux choses qui vont faire que vous produisez beaucoup d'électricité. La première, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'eau qui va pouvoir passer et qui va mettre beaucoup de pression dans la turbine et qui va pouvoir la tourner. Pression, ce n'est pas le bon nom, on va voir tout de suite pourquoi. Mais beaucoup de débit qui va faire que vous allez avoir une grosse hélice ou une petite hélice. Si vous avez une grosse hélice, ça vous produit plus d'électricité. Si vous avez une petite hélice, ça ne produit pas grand-chose. Et donc voilà, ici j'ai une grosse hélice, ça me produit beaucoup d'électricité. C'est important, c'est mon débit. Le débit, ça n'a rien à voir avec la chaleur, on ne le met plus. Et la deuxième chose, c'est est-ce que je vais avoir beaucoup de pression ? Plus je vais avoir de pression et plus mon hélice va avoir de puissance. Donc il me faut beaucoup de débit et beaucoup de pression. Et la pression pour de l'eau, c'est quoi ? Et bien c'est de la différence en termes de hauteur. Et donc pour avoir un barrage qui fait beaucoup d'électricité, il faut avoir beaucoup de hauteur. Et ça, en Belgique, on n'a pas. On a de l'eau, mais on n'a déjà pas de fleuve avec de gros gros débit. Mais surtout, on manque de hauteur. Dans les Alpes, par exemple, on utilise des conduites forcées et en fait, c'est des tout petits débits, mais qui ont des hauteurs qui sont tellement grosses que ça va compenser complètement. Et si on manque de hauteur en Belgique, c'est le plat pays, pas pour rien, on va avoir des soucis et donc on va avoir une limite à tout ce qu'on peut produire en hydroélectrique, en Belgique. et on essaye d'équiper les écluses, mais réellement, des barrages, on ne peut pas vraiment en mettre. On en a un ou deux, mais on ne peut pas en mettre beaucoup plus parce qu'on a cette limitation qui nous pose problème. Et même quand on équipe une écluse, les hauteurs sont tellement faibles qu'on ne récupère pas tant d'électricité que ça et ça va même être presque négligeable dans la production électrique belge. Et donc ici, on a un problème, la Belgique, c'est plat. Donc c'est non équipable. Mais par contre, ça, les Suisses sont très forts en barrage. Ils sont tellement forts qu'ils arrivent même à avoir des centrales où ils récupèrent l'eau qui est en bas du barrage, ils la remontent en haut pendant la nuit. Pourquoi pendant la nuit ? Parce que quand tout est éteint à 2h du matin, il n'y a personne qui consomme de l'électricité, mais les centrales nucléaires continuent de fonctionner. Et donc, ils achètent même du nucléaire français pour remonter l'eau dans les barrages et ils revendent après, quand il y en a besoin, de l'électricité qui va être au moment où vraiment on en a besoin et où l'électricité a un prix qui est bien plus important. Ok, voilà. Il faut que j'efface mon tableau et on va voir tout de suite les proportions des différentes sources et qui vont nous permettre de voir un petit peu où se place la Belgique par rapport à ça. Mais retenez bien, et ça c'est vraiment super important, que le mot écologique pour une source d'énergie, eh bien, c'est un non-sens. C'est toujours écologique en termes de... Et donc voilà, le nucléaire, c'est écologique en termes de CO2. L'éolien, c'est écologique en termes de déchets. Et encore, même quand on parle de ça, on a d'autres problèmes qui peuvent se poser. Par exemple, l'éolien, aujourd'hui, on n'arrive pas à recycler les pales. Les pales, elles sont en fibres de verre et donc quand on détruit des éoliennes, et une éolienne a une durée de vie d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années, les pales, elles partent dans des cimetières d'éoliennes. Et on n'en fait rien, c'est remis à la Terre et comme c'est du verre, ça reste... des fibres de verre, ça reste très longtemps et ça va avoir aussi des milliers d'années de décomposition. Le solaire, c'est encore pire. Je vous ai mis la disponibilité parce qu'en Belgique, c'est ce qui est le plus flagrant, mais il faut savoir qu'on va avoir plein de soucis, notamment déjà en production, ça utilise des terres rares, des siliciums qui sont exploitées dans des mines qui sont parfois à ciel ouvert en Chine, qui est le plus gros producteur de photovoltaïques, et ces mines à ciel ouvert, ça pollue énormément les rivières. Alors, ça ne les pollue pas en Belgique, ça les pollue en Chine, mais du coup, c'est juste un report de production. Et est-ce que c'est très éthique pour nous de dire, ok, nous, le solaire, c'est génial, ça ne pollue pas, si derrière, on pollue la Chine par les exploitations minières ? Il va y avoir aussi autre chose. Un panneau solaire, ça coûte énormément d'électricité à produire, à fabriquer. Et on a presque 30% de l'électricité qu'elle va produire dans toute sa vie qui va servir, en fait, à rembourser la dette qu'il va avoir de production. Dernière chose, aujourd'hui, les éoliennes, les panneaux solaires, eh bien, on ne va pas pouvoir les recycler. on les recycle très très mal, pourquoi ? Parce que ça coûte beaucoup d'électricité à refaire fondre et ça ne va pas être intéressant de le refaire fondre parce que ça va dépenser trop d'énergie. Et on revient au même problème. Ok, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que c'est une dette d'énergie que le panneau photovoltaïque va avoir et qu'il va rembourser qu'en partie. Donc, quand on voit le système global, le panneau solaire n'est pas si intéressant que ça. Et en termes écologiques, est-ce que c'est bien ? Tout ce qu'on peut dire en termes sûrs, c'est bien en termes de CO2, en termes de renouvelabilité de l'énergie, de capacité au système de se renouveler. Mais c'est tout. Ne dites pas que c'est bien écologiquement ou que ça ne pollue pas. C'est faux. Voilà. C'est tout pour ça. On passe tout de suite à la suite. Voilà. Je vais vous montrer maintenant un petit graphique qui reprend en 2017. Alors attention, ce n'est pas tout jeune, mais justement, c'est intéressant. Une petite photographie de la production d'énergie. Alors je vous affiche ça tout de suite. Ne bougez pas. Voilà. Alors en 2017, la production belge était de 5 à 1544 gigawattheures. J'ai mon retour vidéo. Ici, c'est pour ça que je regarde. Et ça, c'est ce que produisait la Belgique. On a différentes sources. C'est tout l'objectif du stableau. Et ce qu'on voit, c'est que en premier lieu, 65% de l'énergie, c'est du nucléaire. On va avoir d'autres sources. On va avoir ici de l'éolien qui représentait presque rien à l'époque. C'était 4%, je crois. On va avoir à côté le solaire. qui représente à peu près la même chose. Je fais en gros les pourcentages, mais parce qu'en fait, ça change énormément. Donc ça n'a pas vraiment de sens de faire des détails. Retenir quelque chose d'un peu en gros. En plus, c'est les chiffres de 2017. on va voir tout de suite après l'évolution que ça a pu avoir. Donc les chiffres en soi ici n'ont pas beaucoup d'importance. Mais je vais vous montrer pourquoi j'utilise ceci et pas d'autre. Et ensuite, l'hydro électrique qui représente 1 à 2%. Ce qui fait que finalement, les énergies renouvelables c'était quelque chose comme 10% de la production. Ok. Ça, c'est le renouvelable. J'ai le nucléaire. Il me reste le fossile. Et le fossile, il est ici. Et je vais avoir quelque chose comme 20% de fossile. Je ne la peux pas si vous voulez bien. Voilà. Ça, aussi. Attends que je m'habitue. Ça, c'est ce que je vais avoir dans une production en 2017. C'est une production qui est intéressante. Et pourquoi est-ce que je vous montre celle-là ? C'est pour montrer un petit peu la capacité nucléaire belge. À cette date-là, le nucléaire en Belgique était plutôt en forme. Il y avait l'Augréen qui était en panne. Et le nucléaire, le renouvelable, était à un niveau qui était quand même assez faible. Et ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est que les 20% de fossiles, on en a besoin. On en a besoin, justement, pour gérer les pics de production dont je vous parlais. c'est difficile de se passer de ce 20% de fossiles qui, pour le coup, est peut-être celui qui est le moins bon pour la planète en termes de climat, en tout cas, écologique, en termes de. En termes de climat, voilà, le fossile pose des gros problèmes. On ne va pas avoir tant de renouvelables que ça. Et le nucléaire, par contre, représente 65%. Si vous avez 10 ampoules chez vous, à cette époque-là, il y en avait 6 à 7 qui fonctionnait au nucléaire. Éteignez-ci sa 7 ampoule et vous verrez tout de suite, la proportion, elle est énorme. Mais ça, c'était quelque chose qu'on avait un maximum qu'on a pu obtenir à un instant donné. Ça a changé très vite. Ce chiffre était juste et il était intéressant en termes de capacité, mais il se trouve que très rapidement, on a eu des centrales nucléaires qui sont tombées en panne. des réacteurs nucléaires qui sont tombées en panne. Et pas qu'un. Et ça a tout changé dans les chiffres et on va avoir une évolution qui est brutale des chiffres de l'énergie en Belgique. Je vous projette ça tout de suite. Hop, je n'ai plus besoin de celui-ci. Et je vous projette les deux suivants. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi ces tableaux ? Le premier tableau représente en fait la même chose sauf qu'on va avoir l'évolution au cours du temps de cette production. En bas, on a toujours le nucléaire. En rouge, on va avoir le fossile. en vert, on va avoir les importations. Et au-dessus, on va avoir les énergies renouvelables. la première chose qu'on voit, c'est que moi, quand j'ai placé mon graphique, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était le graphique qui datait de ici. On voit le pic avec le nucléaire qui est très important. Voilà. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir combien la Belgique a besoin d'électricité. Alors, je disais 5,5 1000 gigawattheures, donc ça fait des terawattheures. Et en fait, on retrouve ça dans le graphique. La consommation électrique beige, c'est cette ligne ici. Je peux tracer à la règle. Bougez. J'ai ça ici. ça. C'est ce dont la Belgique a besoin pour fonctionner. Si elle ne dépasse pas cette limite, eh bien, elle a une dette. Et d'ailleurs, la dette, c'est les importations. On achète de l'électricité d'autres pays, des pays frontaliers, souvent l'Allemagne ou la France, qui ont des grosses productions. La France est très forte en nucléaire, elle va produire beaucoup, notamment à des moments qui sont pas intéressants pour elle. Donc, la nuit, il n'y a aucun problème à importer du nucléaire français qui ne coûte rien du tout parce qu'elle, elle ne sait pas quoi en faire et elle ne peut pas limiter sa production. et donc, on va pouvoir en acheter. Évidemment, en Belgique, ça montre que sur ces années-là, on va avoir une importation qui est assez régulière, assez massive, qui est assez faible quand tout fonctionne bien. typiquement, là où je vous l'ai montré, on voit que le vert n'apparaît pas du tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que la Belgique n'importe pas. On a même, si vous regardez un peu plus bas, on voit qu'on a une importation qui est négative. La Belgique produit tellement d'électricité qu'elle arrive même à en revendre. C'est un mois de l'année qui est septembre où il n'y a pas besoin d'énormément d'électricité. On va en avoir surtout besoin en hiver. Et si on produit plein d'électricité, notamment parce qu'il y a du soleil et que le photovoltaïque marche à plein, on va avoir une surexploitation et on va pouvoir vendre et se faire de l'argent à partir de sa production énergétique. Et ça a marché assez bien jusqu'à ce que en 2018, on ait des réacteurs nucléaires qui ne fonctionnent plus, qui soient en maintenance. Alors la maintenance peut avoir différentes origines, je ne vais pas les développer ici, mais il y a différentes causes, différents problèmes qui peuvent arriver ou simplement des prévisions ou des plannings de maintenance qui doivent être suivis et qui font que brutalement, on va avoir le nucléaire qui fait un saut vers le bas. Un réacteur en panne, vous voyez, il y a sept réacteurs en Belgique et donc quand il y en a un en panne, ça enlève un septième de la production électrique nucléaire. Et on voit qu'il y a des sauts successifs qui vont montrer qu'il y a de moins en moins de nucléaires en Belgique jusqu'à au final en avoir plus que deux qui fonctionnent. Et là, on a un problème. On a deux réacteurs nucléaires, donc on a perdu presque 40% de la production électrique. Et donc, on est obligé d'acheter ces 40% qui manquent à la Belgique. Alors ça s'explique pourquoi. La Belgique a un parc nucléaire qui est vieillissant. Elle a produit ses réacteurs un peu comme la France, sauf que la neige de la Belgique a une volonté politique de se débarrasser du nucléaire. Est-ce qu'elle est fondée ou pas je vous laisse vous faire votre propre avis ? Mais la Belgique a une volonté politique de se débarrasser de ça. Et donc, elle ne va pas produire de nouveaux réacteurs. Elle ne va pas chercher à faire plus d'électricité en nucléaire. Elle ne va pas chercher à remettre à neuf ses réacteurs actuels. D'où le fait que de temps en temps ils tombent en panne, ils sont un peu vieux, c'est normal. Sauf qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Plan d'urgence. La Belgique n'a plus d'électricité, la Belgique achète d'électricité, ce qui lui coûte très cher. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de remettre à niveau toutes les centrales au gaz qu'on peut. Et on en fabrique si on peut. Ici, c'est une remise à ce niveau de toutes les centrales au gaz qui ont permis d'augmenter largement la proportion d'énergie thermique. Et ça, ça fait que la Belgique est passée de 20% à presque 50% de production d'énergie fossile. Et ça, c'est un gros problème pour l'environnement. Je vous disais qu'en termes de CO2, il n'y a que le fossile qui produit vraiment du CO2. Et là, la Belgique se met un coup à faire du fossile, du fossile, du fossile, pour essayer de combler le manque qu'elle a en énergie nucléaire. Alors, ça ne va pas durer très longtemps. Ce qui va se passer, c'est que les chiffres en 2019, alors les couleurs changent, mais c'est le même ordre, montrent que on répare les centrales nucléaires. Et on a un saut vers le haut, cette fois-ci. Les réacteurs étaient juste en maintenance. Ils étaient arrêtés pendant quelques mois. Et ensuite, ils redémarrent. Et en réexploitant le parc, qui est aujourd'hui, je crois, à 76%, eh bien, on va avoir une production qui, de nouveau, a atteint des niveaux qui étaient intéressants. pour autant, on n'a pas arrêté de faire du fossile. Et le fossile, toutes les centrales marchent. Génial ! Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on continue. La part de fossile ne réduit pas dans la production. Légèrement, mais pas de manière significative. En termes de volume total, eh bien, on n'a pas arrêté de produire du fossile. On a commencé à produire en masse et on s'est dit, ben, super ! Ça nous fait de la production électrique et on va pouvoir en vendre. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en été qu'on a besoin de moins d'électricité et qu'on en produit beaucoup parce qu'il y a du soleil et que le photovoltaïque, c'est le seul mois où il marche à peu près. On a cette production ici qui est de la revente d'électricité. Et ça, c'est génial ! Vous revendez de l'électricité tellement que vous en produisez. Voilà, enfin, vous revendez du fossile, du coup. Encore une fois, bien ou pas bien, je vous laisse vous faire votre propre avis dessus. En tout cas, la Belgique de 2019 revend de l'électricité, l'électricité qui revient du fait que le niveau de nucléaire est revenu à la normale et le fossile, lui, a augmenté et resté en haut. Alors, il se trouve qu'il n'y a pas que ça à voir en 2019. En 2019, il y a quelque chose d'autre qui est intéressant à regarder, c'est qu'il y a eu une ouverture de parc éolien. Et donc, on voit la part de l'éolien qui augmente. Alors, on ne s'emballe pas, elle augmente de 4% à 6%. Donc, ce n'est même pas sur mon graphe, on ne le voit même pas, mais c'est déjà une avancée significative. 50% d'éolien en plus en termes de volume, c'est énorme. Et ça a encore augmenté, on le voit en 2020, donc ça, à partir de là, c'est 2020. Tout ça, c'est le rapport d'Elias et de base qui a été exploité par d'autres sources. Alors, je vais chercher le formule nucléaire, par exemple, montre régulièrement ce genre de chiffres. Allez-y, le formule nucléaire est une très bonne source si vous voulez vous renseigner un petit peu sur toute la production énergétique. électrique, en tout cas. Donc, je reviens sur mes chiffres. Je vois qu'en 2020, le 2020, c'est un peu l'année de l'éolien. Pourquoi ? Parce qu'on a ouvert des parcs éoliens offshore et qui vont augmenter grandement la production de type éolien en Belgique. Et aujourd'hui, quand on regarde la part de l'éolien en Belgique, elle est beaucoup plus grande. Je vous montre la part actuelle. Je peux fermer mes deux petits documents et je vous montre ça. qu'est-ce qu'on voit ? On voit les chiffres du nucléaire, certes, mais qui ont beaucoup baissé par rapport à 2017. Encore une fois, ce n'est pas la capacité à plein de la Belgique. Ce qui me gêne un petit peu avec ces chiffres, c'est que ça ne montre pas la capacité belge à produire l'électricité, mais ça montre une photo à l'instant T. Donc on a quoi ? On a du nucléaire à 42%, de l'éolien à 23%. Et ça, c'est intéressant. En 2019, je vous ai dit 2019-2020, c'est les années de l'éolien. La Belgique, en solaire, n'est pas très bonne, en éolien, elle est excellente. Et du coup, en termes de capacité, pourquoi ? Parce que le pays est plat, parce qu'il y a un grand accès à la mer, et que du coup, vous allez pouvoir produire beaucoup d'électricité avec vos éoliennes, notamment les éoliennes offshore. Et donc, on a 23%. Vous vous rendez compte, on est passé de 4% à 23%. C'est absolument énorme en termes de gap en quelques années. Alors c'est vrai qu'il y avait peu d'éoliens et maintenant, il y a des parcs en pleine mer qui sont ouverts. Ça présente certaines difficultés, certains problèmes, on peut dire qu'on est contre ou pas. ça coûte plus cher que de l'éolien terrestre mais moins cher par d'autres aspects et on va avoir différents avantages. Le solaire, la part du solaire, elle n'a pas beaucoup monté, elle est même plutôt dans le mix, elle est descendue. Alors c'est pas qu'elle est descendue, c'est qu'on produit plus d'électricité au total et donc on laisse le vent tel qu'il est, à un niveau qui est, le solaire à un niveau de 3% qui est un peu faible. Les autres renouvelables, c'est le biochimique qu'on fabrique en Belgique en faisant pourrir pour faire simple des céréales et on va récupérer les gaz d'émanation. C'est en très bref, on va avoir du biochimique mais qui est très faible en Belgique et du coup, on ne va pas trop en parler. L'inconvénient, c'est que ça pose d'autres problèmes, notamment des répartitions, de nourriture. Si on produit ça, on ne produit pas de nourriture donc ok, on peut utiliser de la betterave sucrière pour fabriquer du pétrole mais est-ce que c'est intéressant ou est-ce que ce qui nous intéresse c'est de nourrir la population ? Il y a différents problèmes qui viennent se poser. En termes d'écologie, ce n'est pas forcément beaucoup mieux que d'autres choses. Ça produit du CO2 aussi, il y a des histoires de cycle. C'est un peu compliqué et ce n'est pas mon sujet parce que c'est très bas en termes de production donc je ne vais pas tellement en traiter ici. Et on voit que par contre, on a aussi augmenté la part du fossile. En fait, je vous ai dit, on a monté le fossile par faute de nucléaire et plutôt que de le rebaisser quand le nucléaire est monté, on a continué à garder beaucoup de fossiles. Aujourd'hui, le fossile représente 29%. C'est-à-dire, pour reprendre 10 ampoules, c'est presque 1 ampoule sur 3. Vous enlevez 1 ampoule sur 3 dans votre maison, c'est déjà 100%. Donc la Belgique, aujourd'hui, a beaucoup de production au fossile, a baissé son nucléaire, notamment en proportion parce que l'éolien est arrivé et parce qu'il y a toujours un réacteur qui est en panne vu que le parc est vieillissant et qu'il n'y a pas de volonté politique de le réaugmenter. Pour conclure, Alors pour conclure, je vous ai dressé un tableau de la Belgique actuelle et de l'évolution qu'elle a eue ces dernières années. Je vous ai dressé un tableau aussi des types d'énergie et des problèmes qu'ils peuvent avoir. Maintenant, il y a quelque chose qui est très important pour vous et vraiment qui est dans tout ce cours sur l'énergie peut-être une des choses les plus importantes. Je vous demande de vous faire une idée sur l'intérêt des différentes sources, sur qu'est-ce que vous considérez comme être bien ou pas bien et quelle est votre échelle de valeur. On a tous une idée sur ce que devrait être le monde. Mais je vous ai dit, on l'a vu, par exemple, de dire que le renouvelable ne pollue pas, c'est faux. La question, c'est quelle proportion d'énergie renouvelable est acceptable par rapport à la pollution qu'il va mettre. Si on ne met que du renouvelable en Belgique aujourd'hui, les jours où il n'y a pas de vent, la nuit, il n'y a plus d'électricité en Belgique. Et ça, ce n'est pas acceptable, je pense, pour vous. Peut-être. Peut-être que vous allez vous dire que des trous d'électricité, ce n'est pas grave si derrière, on veut essayer de ne plus produire du tout de déchets. Peut-être que vous le dites au contraire. on prend la facette un petit peu opposée. Moi, je considère que pour l'instant, le charbon est indispensable. Quand j'aurai mieux, le charbon, le gaz, le fossile est indispensable. Quand j'aurai mieux, je trouverai, je ferai mieux. Mais en attendant, autant exploiter des ressources qui sont à ma disposition quitte à devoir changer de technologie plus tard. Ce n'est pas très durable. En termes de CO2, ce n'est pas très écologique. En termes de, rappelez-vous bien, c'est ça qui est important. Mais au fond, j'ai de l'énergie qui est disponible. Pourquoi ne pas l'utiliser ? Je ne dis pas que cette position est celle de tout le monde. Je ne dis pas qu'elle est bien ou pas bien. Le jugement de valeur, pour moi, il n'a pas de valeur. La seule chose que je vous demande, c'est d'avoir des bonnes raisons, des bons arguments. Et souvent, on entend des très mauvais arguments. De dire, le nucléaire produit beaucoup de déchets, ça produit du CO2. Alors déjà, ça ne produit pas de CO2. Les déchets, ça en produit, oui, mais beaucoup, non. Durables, oui, les déchets. Mais en termes de volume, pas grand-chose. Et la question, c'est quels que vous en faites. Est-ce que c'est acceptable ? Est-ce que ce n'est pas acceptable ? Et ça, c'est votre boulot. Parce que moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il faudrait avoir. Je peux vous dire ce qu'il y a. Je peux vous donner des arguments dans un sens et dans l'autre. Mais je ne peux pas vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Forcément, dans ce cours, j'ai plutôt tendance à déconstruire les mythes qu'on va avoir autour du renouvelable. Pourquoi ? Parce que ce sont des mythes et que vous les entendez à longueur de journée. Vous avez l'impression que les éoliennes, c'est une solution pour toute l'énergie. que le solaire, c'est génial. Non, non, non. Aujourd'hui, le solaire, c'est pas recyclable et ça fait des déchets. Aujourd'hui, on a des cimetières de pales d'éoliennes. Est-ce que c'est bien ? Je ne pense pas que ce soit bien en termes de déchets photovoltaïques. Donc voilà. Rappelez-vous bien de ça. Faites-vous votre propre opinion avec votre état génial de valeur. Dis-vous, ça c'est important pour moi. Le CO2, ça ne l'est, ça ne l'est pas. La disposition d'énergie en Belgique, ça ne l'est, ça ne l'est pas. Est-ce que ce qui est important, c'est de produire en masse pour vendre aux voisins et se faire de l'argent et faire augmenter la croissance par ailleurs ? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ça c'est ce qui est en moi. Très rapidement, parce que je considère que c'est assez important à savoir. Je vous dis juste qu'on parle beaucoup de CO2 pour l'électricité. C'est beaucoup aussi un faux débat. C'est un faux débat parce que il y a d'autres sources qui sont beaucoup plus carbonées. On a beaucoup travaillé sur la décarbonisation de l'électricité. J'ai les chiffres français en tête parce que la production française est un peu plus régulière et que par mes origines, forcément, c'est plus facile pour moi. Donc, je sais qu'en réalité, on produit très peu de CO2. On est à 90% décarboné en France. En Belgique, on voit qu'on a beaucoup de fossiles, mais finalement, pas tant que ça par rapport à d'autres secteurs, notamment le transport qui est à 90%, voire plus, carboné. On utilise de l'essence pour se déplacer. Et est-ce que le problème, mais ça, c'est une question que je vous pose, c'est la production électrique ou est-ce que le problème, c'est la production des autres secteurs et notamment, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de décarboner un petit peu d'autres secteurs ? C'est un autre sujet, mais juste, je vous donne le chiffre, il y a 44% du CO2 qui est produit en France qui provient des transports. et il y en a seulement une dizaine, une vingtaine de pourcents qui provient de l'énergie. À vous de voir ce que vous en faites, faites-vous votre propre opinion, mais basez-les sur des arguments qui sont solides. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon travail, un bon courage surtout, et au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle, tu veux poser aussi ? Ouais, je veux bien que tu poses, mais tu risques de pas sortir à l'image. Regarde l'écran, on ne sait jamais, avec les yeux, je suis sûr que les yeux jaunes vont passer. Non ? Voilà, désolé, t'es très photogénique, mais là, en l'occurrence, noir sur fond noir, ça ne marche pas de masse. Allez, filez. Sous-titrage ST' 501